Merci Philippe pour cette invitation et merci à tous les participants d'être là aujourd'hui. Donc comme je le disais, dans un premier temps, on va parler un petit peu de qu'est-ce que l'outil GFolki, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, ses spécificités dans le domaine de la télédétection. A savoir que GFolki, ça fait partie d'une sous-branche, j'allais lire, des nombreux travaux qui sont menés chez nous au DETIS sur ce qu'on appelle les problèmes de flow optique, sachant qu'on est en train de réaliser un certain nombre de séminaires sur ces sujets-là de manière générale, qui dépassent complètement la télédétection. Un premier séminaire ayant déjà été donné par Aurélien Plière il y a un mois environ et qui est d'ores et déjà en ligne sur YouTube. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, leur positionnement général de tous les travaux flow optique au NERA, c'est des choses qui existent déjà, n'hésitez pas à nous demander. Donc GFolki, c'est, on va dire, la sous-branche qui a émergé pour le cas de la télédétection. Donc de quoi on va parler dans cette présentation ? D'abord, quelles sont les principales étapes de co-registration auxquelles on a à faire face quand on a des images de télédétection ? Comment se positionne GFolki là-dedans ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire ? Ensuite, on verra comment il fonctionne brièvement le cœur algorithmique parce que ce n'est qu'en comprenant un petit peu les constituants élémentaires du code que l'on est apte, j'allais dire, à le dimensionner au mieux en fonction des cas rencontrés. Et on montrera quelques cas d'exemples pratiques. On pourra suivre cette présentation, comme on le disait, par une séance d'exercices pratiques. Un scénario général de co-registration en télédétection, ça va être qu'on va disposer de deux images qu'on va appeler ici I1 et I2 et qui potentiellement sont acquises par des capteurs qui ne sont pas forcément du tout les mêmes. La seule contrainte, c'est que ce soit la même scène que l'on soit en train d'observer, évidemment. Donc, on a deux images avec des nombres de pixels différents, des orientations différentes. Et il va y avoir une première phase que moi, j'appelle d'initialisation qui va consister à mettre ces deux images dans une grille d'échantillonnage commune, c'est-à-dire sur le même nombre de pixels et avec les mêmes orientations générales, traditionnellement des orientations de type cartographique où le nord est vertical et l'axe d'est-ouest horizontal. Une fois cette préinitialisation faite, souvent on va parler d'une image qu'on va considérer comme l'image maître, qui est celle à laquelle on touche le moins, donc ici I1, et l'image esclave qui va être I2. Après initialisation, l'image esclave va devenir I2'. Et le cœur de l'algorithme, qui va consister à calculer les déformations résiduelles existantes entre le repère de l'image I1 et I2, ça va être cet algorithme de flou optique, ici géré par GFolkin. Cet algorithme de flou optique, qu'est-ce qu'il fait ? Il calcule une matrice de déformation entre les deux référentiels de chacune des images. Une fois qu'on a cette matrice de déformation, il s'agira de rééchantillonner l'image I'2 suivant cette transformation géométrique fine afin que les pixels de l'image I2 soient en correspondance la plus précise parfaite avec ceux de l'image I1. Et on a en sortie donc une image I2 rééchantillonnée. Cette étape de rééchantillonnage, elle n'est pas non plus ici proposée dans le cadre de l'algorithme, même si on a des solutions locales. On préfère pour l'instant laisser chaque utilisateur libre de la manière dont il rééchantillonne son image parce qu'on sait que, surtout dans le cas d'images à fort contenu physique, ça peut être une étape également délicate. Alors, je reviens un petit peu sur cette étape d'initialisation parce qu'elle pose souvent questionnement. Qu'est-ce qu'on entend par initialisation ? Là, je prends le cas d'une image radar parce que c'est traditionnellement des images qui sont acquises justement dans des repères qui ne sont pas du tout cartographiques ni géographiques à l'origine, surtout en aéroporté. C'est des images qui sont acquises dans un plan spécifique au capteur relatif à l'antenne un plan qu'on va appeler distance et azimuth. Azimuth étant l'axe de la trajectoire et l'axe distance étant incliné par rapport à la surface terrestre. Donc, typiquement, ça, ce sont des images qu'on va appeler SLC dans le capteur antenne. Ces images, soit on va essayer de leur appliquer la transformation la plus basique possible. Donc là, je vais partir de la droite de mon tableau. Ça va être juste de dire, je lui applique la rotation histoire de mettre le nord. Comme je vous le disais, verticalement, et j'applique le cosinus de l'incidence qui va bien pour remettre mon axe de distance au sol. Donc ça, ça va être une transformation affine très, très basique et très arbitraire qui ne tient pas compte du relief. Soit je le fais de manière un petit peu plus chiadée en prenant ce qu'on appelle des points d'amère, c'est-à-dire des points qui vont se correspondre au sein de mes deux images. Et je vais établir une déformation simplifiée, une transformation affine de mon choix pour rebasculer à minima, donc le référentiel de mon image 2 dans celui de l'image 1. Soit encore, je peux faire toute une étape de géoréférencement qui sont traditionnellement proposées dans les logiciels de traitement d'images de télédétection proposées par l'Agence spatiale européenne, par le CNES, par ce qu'on veut. Où là, on va avoir possiblement la prise en compte du relief qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis en termes de géoréférencement, justement, et d'obtenir un résultat un peu plus chiadé. Et la dernière étape, c'est quand on a complètement géoréférencé notre image, où là, elle est censée vraiment être en correspondance avec un référentiel cartographique précis. Plus la qualité de l'initialisation est bonne, évidemment, moins on s'attend à avoir de déformations entre nos deux images. Ceci étant, on assiste aujourd'hui avec les images haute résolution à des déformations résiduelles, même dans le cas où on a fait les étapes de géoréférencement de manière très précise. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les images open source, Sentinel 1 et Sentinel 2 notamment, on voit fréquemment des déformations résiduelles qui peuvent rester de l'ordre de 1 à 3 pixels quelquefois et qu'on peut vouloir compenser là pour avoir une meilleure précision. Évidemment, si on part d'une transformation hyper simpliste, là, la déformation à calculer, elle va tenir compte du relief principalement et de plein d'autres choses, paramètres de trajectoire si on est en aéroporté. Donc, on peut avoir des fonctions de déformation à estimer qui vont être très complexes au sens spatial du terme. Alors, un petit exemple d'interface qui permet de prendre des points d'amère dans les deux, mais il en existe tout un certain nombre. Là, c'était initialement quand on travaillait sur Matlab, il y a des petits modules qui permettent de faire ce genre d'initialisation en fonction des logiciels qu'on utilise. En Python, je ne connais pas exactement les packages, mais en Matlab, il en existe. Voilà, sachant que, ici, on vous montre un exemple d'initialisation qui a été faite en utilisant quand même quelques points de contrôle dans nos images et des transformations simples. Et on va voir que, là, à travers ce flic d'images entre les deux images ainsi initialisées, la corrégistration n'est pas parfaite. Là, notamment, vous avez une petite courbe jaune ici qui passe bien sur une route en optique et on voit que la courbe, la route radar, elle se situe à plusieurs dizaines de pixels de ce point de référence-là. Donc, ça, c'est un type de déformation qu'on souhaite compenser au travers de la corrégistration. Au niveau de la validation, comment on s'assure que le résultat qu'on obtient est satisfaisant ou non ? Donc, il y a les moyens, on va dire, qualitatifs, d'abord. Donc, qualitativement, nous, ce qu'on sait, c'est que soit on œuvre à travers des compositions colorées. Alors, les compositions colorées, ça veut dire que j'utilise un canal coloré pour coder une image, j'utilise un autre canal coloré pour coder ma seconde image et je regarde si ce que j'obtiens fait apparaître des décalages ou pas. Ce n'est pas forcément la meilleure idée quand on a des images hétérogènes. Ça, c'est bien quand on a des images d'un même capteur, ça sur ça, optique d'une bande sur la même bande parce que là, on va tout de suite voir quelque chose apparaître en niveau de gris si c'est bien corregistré et quelque chose avec des couleurs si c'est mal corregistré. Là, ici, sciemment, on vous montre une corregistration, une composition colorée avec une image radar, je crois, et une image optique. Donc, forcément, il y a des couleurs dans tous les sens. Ce n'est pas forcément hyper confortable pour voir si la corregistration s'est bien passée, même si on peut quand même voir des choses en zoomant. Il y a l'idée de la mosaïque. Ça, l'idée de la mosaïque, c'est juste, comme vous le voyez ici, on fait un damier, on alterne entre une dalle de l'image 1 et une dalle de l'image 2 et on regarde qualitatifement si aux interfaces, les éléments linéiques ou les segments biens géométriques se consuvent. Et puis, enfin, il y a la vision par fliquage entre deux images. Juste, on fait fliquer entre une image 1 et une image 2 et on essaie de regarder si on est content qualitativement. Tout ça, ce sont des outils qui sont donc très qualitatifs, mais quand on est dans un step de recherche, c'est quelque chose qui va suffire à voir si ça s'est bien passé ou pas. Après, on pourra avoir toute une discussion au sujet des outils qui vont donner des critères quantitatifs, mais c'est un domaine encore assez exploratoire. Il y a des notions de flots aller-retour, par exemple, qu'on aime bien. Il peut y avoir d'autres critères. On en parlera par la suite sur un exemple de co-registration d'images de forêt. Au niveau, maintenant, des méthodes d'estimation de flots à proprement parler. Dans la littérature, on va trouver deux manières de gérer cette fonction-là, qui est la fonction spéciale qui nous intéresse. Il y a beaucoup d'algorithmes qui vont fonctionner sur la sélection de ce qu'on appelle la sélection de descripteurs communs. Toute l'idée va être effectivement dans les deux images d'essayer d'exprimer des structures saillantes et ensuite, entre ces structures saillantes, on va faire des appariments et on va calculer des fonctions géométriques qui permettent de passer l'une à l'autre. Et puis, il va y avoir l'autre catégorie d'algorithmes qui se rattache à l'estimation de flots optiques et c'est dans cette catégorie qu'on situe. Et on parle d'estimation de flots denses, on va le voir plus en détail par la suite, dès lors qu'on essaye de calculer une fonction de déformation pour tous les pixels de l'image et non pas juste pour des structures qu'on a présélectionnées. Mais il n'y a pas de sélection de features dans ce genre d'algorithme. Au niveau des problèmes de, enfin, au niveau de l'étape de rééchantillonnage, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi je disais qu'on extraillait aussi cette problématique-là ? Très brièvement, il y a plusieurs manières de rééchantillonner une image pour la passer d'une grille de calcul à une autre grille d'échantillonnage. Il y a notamment tout ce qu'on appelle les méthodes par plus proche voisin. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va dire qu'on ne touche pas que l'on manipule. Il y a des méthodes d'interpolation qu'on va appeler linéaires, classiques, un peu plus chiadées, qu'ubiques, ou bicubiques en dimension 2. On a également dans le domaine du radar des méthodes d'échantillonnage qui vont être respectueuses des critères de Shannon et qui vont utiliser des noyaux d'interpolation de Shannon assez chiadés pour respecter la structure de Speckle. C'est un cas particulier et qui se font souvent dans le plan de Fourier. Mais être conscient qu'en fonction de chaque type d'image, il peut y avoir des préconisations en termes de type d'interpolation à y appliquer. Généralement, moi, je fonctionne en première intention avec des échantillonnages linéaires, mais on sait qu'en radar, par exemple, ça peut ne pas être satisfaisant. Il y a pas mal de gens en hyperspectrale qui se posent aussi beaucoup de questions à propos de ce genre de rééchantillonnage, justement, en sachant si c'est toujours valide quand on rééchantillonne des spectres, est-ce qu'on garde bien la structure de l'information spectrale au passage ou non. Oui. Alors, j'ai folqué là-dedans, donc, c'est la partie centrale dont on a parlé qui va calculer les déformations résiduelles entre une image géoréférenciée typiquement et une autre ou entre deux images, ça peut être deux images qui vont rester dans leur référentiel à l'antenne. après une phase d'étape d'initialisation minimale qui va surtout consister à travailler sur un nombre de pixels. Comment ? Oui ? Pardon, je vais aller seulement sur le transparent précédent. En fait, si je le place dans nos cas d'études qui sont très souvent des images hyper-spectrales, le point de vue proposé là, le rééchantillonnage, il s'entend couche par couche. Bande par bande, c'est ça. C'est ça. Et qu'on applique ? Alors, la fonction de déformation... On applique exactement le même pour chaque... La fonction de déformation, on va supposer que c'est la même pour toutes vos bandes, sauf si on fait du recalage typiquement entre deux capteurs qu'on sait de différences. Si vous avez du venir d'un côté avec un capteur, du SWIR de l'autre avec un capteur, évidemment, là, il y aura une fonction spécifique à chacun d'entre eux. On a déjà recalé, par exemple, des acquisitions venir sur spot, SWIR sur spot. On avait deux fonctions différentes. Toutes les bandes de venir étaient recalculées, rééchantillonnées avec la même fonction de déformation. Toutes les bandes du SWIR étaient recalculées avec la même fonction de déformation. Mais les bandes, entre elles, appartenant à un même capteur, suivent la même transpo. on a sorti la matrice de transformation, la matrice W, elle conserve une trace de ce rééchantillonnage qu'on est capable de détecter ou non ? En fait, la matrice W, tu l'as, et tu en sais ce que tu veux. Après, tu l'as toujours, c'est ta fonction de déformation. Ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien faire plein de pré-traitements sur tes images. Au moment où tu vas vouloir rééchantillonner, tu peux repartir de ton image initiale sans tenir compte des phases de filtrage que tu avais pu opérer. Tu reviens toujours, tu essayes de faire un nombre d'échantillonnage. Enfin, moi, ce que je recommande, c'est de faire un nombre d'échantillonnage minimal pour toucher le moins possible la structure de ton signal et de minimiser ce nombre d'étapes de réinterpolation. Voir même, tu peux fusionner ton étape d'initialisation avec ton étape de flot et ne faire qu'un seul rééchantillonnage pour toute la procédure afin de déformer le moins possible tes données d'origine. Donc, il y a quand même un léger effet, le choix qu'on fait initialement de rééchantillonnage. Complètement. Oui, c'est pour ça que j'attire attention là-dessus et que je dis nous, on ne gère pas ça. Enfin, on peut rediscuter à chaque fois des différentes possibilités qui existent, mais GFolki ne le gère pas. Il se contente de calculer la fonction des formations après à charge de l'utilisateur d'en faire ce qu'il veut. Par contre, effectivement, GFolki ne gère pas cette phase d'initialisation, ne gère pas justement cette étape de rééchantillonnage, comme je disais, n'arrive pas du tout à calculer des déformations entre des images qui n'ont aucune structure saillante. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de détection d'éléments saillants, il ne faut pas rêver, on n'arrive pas à recaler du désert sur du désert, on n'arrive pas à recaler une image d'océan sur l'océan parce qu'il n'y a tout simplement pas de structure qui corrèle suffisamment de manière robuste pour que ce soit tout simplement possible. Je le mentionne peut-être de manière très naïve, mais quand on a des personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire de la navigation sur l'océan, la réponse est non. Je ne peux pas recaler des vagues qui bougent sur d'autres vagues qui bougent. Je ne sais pas où je suis. C'est une information qui ne se base que sur le contenu de l'image. Si l'image ne contient pas de contenu significatif, on ne fera pas de miracle. Je dis que ça ne faisait pas la liste, mais c'était en appartement. Pourquoi on a créé GFolski à la base ? D'abord, parce qu'on pourrait dire qu'il en existe plein des outils qui font du recalage du géoreférencement. C'est sûr, on ne le nie pas. Maintenant, il s'est trouvé que nous, on avait à l'Honera pas mal de cas où les capteurs devenant très résolus, on avait des déformations résiduelles qu'on n'arrivait pas à compenser par les méthodes et les outils classiques, j'allais dire, ou classiquement distribués. Notamment, on est reporté quand on a des trajectoires un petit peu bizarre aussi et qu'on n'a pas forcément des précisions de trajectoire qui sont suffisantes. Et de manière générale, quand on n'a pas non plus des données de terrain suffisantes pour compenser les erreurs de correction de terrain. Initialement, c'est pour ça qu'on a commencé à regarder ce que pouvait faire le flot optique dans ce domaine et on a réussi à mettre au point un algorithme qui nous a permis, qui a été appliqué d'abord au cas du radar pour faire de l'interférométrie. Donc, l'interférométrie, c'est des algorithmes qui, des techniques qui réclament d'avoir des co-registrations entre deux images très précises au dixième minimum, au dixième de pixel près pour que les données puissent interférer. donc, on a besoin de précisions bien sous pixelées. Et puis après, on a essayé de l'étendre à d'autres types de capteurs en disant pourquoi pas. Ça a donné, donc là, il y avait le bref historique dont je parlais tout à l'heure. C'est des travaux qui sont anciens. Les travaux d'Aurélien ont consisté à travailler sur des versions hautement performantes de ce genre d'architecture d'algorithmes pour les rendre notamment parallélisables et pour robustifier un certain nombre de choses. Et Folky a réellement démarré donc en 2014 pour co-registrer des images radar entre elles. Et ensuite, on a essayé de travailler à une extension pour pouvoir gérer du multimodal l'année suivante et notamment l'appliquer à la co-registration de l'optique et du radar. Alors, un petit exemple de ce pourquoi on était gênés avant. Typiquement, ça, c'est des images en noir et blanc lidar d'arbres vus par le dessus et on a des images radars vus en latéral de la même parcelle et ce qu'on s'aperçoit après géoréférencement le plus précis possible, c'est qu'on avait quand même encore des biais résiduels là, vous voyez, entre nos arbres et nous, on voulait des trucs hyper précis à l'entrée. Donc ça, ça ne suffisait pas comme précision de géoréférencement pour faire de la fusion. Maintenant, le cœur de l'algorithme en lui-même. Donc, un flot optique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la donnée d'un vecteur qui permet de passer d'une image I1 à une image I2. Ce vecteur qu'on appelle U est un vecteur de déplacement entre les deux images, c'est-à-dire que à une intensité I1 qui va se trouver dans un pixel X va correspondre dans la frame suivante une intensité I2 qui va se trouver à la même position plus ce déplacement U et ce, c'est le déplacement U qu'on cherche à estimer. En réalité, ces algorithmes de flux optique ont été initialisés dans un domaine justement comme ça, comme celui que je vous présente ici de vidéo, c'est-à-dire qu'on cherchait à calculer des déplacements entre frames sur les objets mobiles. En réalité, ça peut s'appliquer à autre chose, justement à juste une seule paire d'images pour regarder comment elle s'est déformée au cours du temps. Et donc, c'est ce vecteur U ici de déformation que l'on cherche à estimer et qu'on appelle le flux optique et qu'on va chercher à estimer pour chaque pixel avec les deux seules données d'entrée qui sont l'image I1 et l'image I2. Les méthodes de flux optique, elles vont toutes partir des mêmes hypothèses de modèles sous-jacentes qui est que l'image, l'intensité qui se trouve à une position, elle va se retrouver à être plus ou moins la même, moyennant la déformation qui s'est opérée. Donc, mon intensité à un endroit, je vais retrouver dans la frame suivante la même valeur d'intensité, elle va juste être déplacée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de constance de brillance, je ne sais plus si c'est comme ça en français, la brightness qu'on se demande si en anglais. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on essaie d'estimer des petits déplacements U, donc on est dans une hypothèse de petits mouvements qui nous permet de faire décrire en fait la différence entre ma frame en X plus U et entre ma position déformée et ma position initiale. L'intensité peut être écrite sous forme de gradient. Quand on combine ces deux hypothèses, on arrive à ce qu'on appelle l'équation de flow qui est toujours la même, qui a toujours la même structure et qui est une équation qui est sous-dimensionnée, donc on ne peut pas la résoudre comme ça. Mais c'est cette équation-là qu'on essaie de résoudre, connaissant I1 et I2, on essaie de déterminer U. Comme on est mal conditionné, il va falloir rajouter des contraintes supplémentaires algorithmiques pour pouvoir résoudre et ces contraintes, elles peuvent être soit des contraintes de régularisation locale, soit des contraintes de régularisation globale. Et parmi toutes les méthodes qu'on va appeler méthodes de régularisation locale, on va avoir tout un panel d'algorithmes dont le fondateur est Lucas Canada et dans les méthodes globales, Ornay-Schunk et compagnie. Ici, donc, nous, on va se positionner parmi ces sous-catégories de méthodes qui font une hypothèse de régularisation locale. Ça veut dire quoi, régularisation locale ? Ça veut dire qu'on va estimer finalement que sur un petit voisinage, le flot ne va pas varier trop brutalement, il va être à peu près constant à une échelle locale autour de mon pixel. Et donc, le critère que l'on cherche à minimiser va pouvoir s'écrire comme ceci. Donc, ça va être sur cette petite fenêtre oméga locale autour de mon pixel X, la différence quadratrique entre mon intensité dans une image 1 et l'intensité corrigée du déplacement qu'il y a entre les deux. Donc, ce critère ici, c'est le critère à minimiser et le U qui minimise ce critère va être le U-solution. La solution proposée par Aurélien en 2013, elle a été justement, enfin, c'est une résolution itérative et parallélisable qu'il a détaillée dans son premier exposé que je ne redétaille pas ici. Et nous, ce qu'on a fait par rapport à ça dans GESOLKI, c'est qu'on a transformé un petit peu les intensités d'origine qu'on manipule pour les rendre les plus ressemblantes possibles. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'on avait fait l'hypothèse que normalement, les deux images devaient se ressembler moyennant les déplacements et que dans nos cas en télédéduction, ce n'est pas tout en vrai. Ce n'est pas tout en vrai. Pourquoi ? Déjà, en radar, on a beaucoup de spéculs. Donc, en fait, avec ces statistiques très particulières, on a été un peu emmerdés pour dire que c'est exactement les mêmes intensités qu'on retrouve. Ce n'était plus tout à fait vrai. Et quand on est en multimodal, là, ça devient carrément fou. C'est-à-dire qu'une intensité radar n'a pas du tout de chance d'être ressemblante à l'intensité optique. Et donc, effectivement, on avait tous ces problèmes-là à résoudre, j'allais dire, c'est que nos deux hypothèses de base étaient fausses. Donc là, j'ai une petite animation qui montre le type de déformation qu'on voulait calculer sur ces images-là qui commutent entre star et radar. On voit que la déformation est quand même assez impressionnante et on voit aussi surtout que les images ne se ressemblent pas forcément. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est ni dans l'hypothèse de constante de la brillance ni dans l'hypothèse des petits déplacements parce qu'on avait violemment des fois une centaine de pixels dans la vie. On a quand même réussi à l'appliquer malgré tout. Alors, l'hypothèse, on va dégager, l'hypothèse la plus facile à dégager qui était celle des petits déplacements parce que ça, ça a déjà été fait avant nous. C'est juste une idée de mettre une structure pyramidale en fait au calcul de la minimisation du critère pour d'abord calculer ce critère à des échelles totalement réduite et ensuite, itérativement, raffiner les échelles. Donc, on se ramène à une échelle où le déplacement à chercher est inférieur au pixel et puis progressivement, on va raffiner nos estimations successivement pour remonter à nos échelles d'origine et être capable ainsi de calculer finalement des gros déplacements en infinie. Par contre, l'hypothèse de brightness concernant ici, comme je vous disais, toute l'idée a été de rajouter des fonctions supplémentaires avant la minimisation du critère. Donc, ces fonctions F1 et F2, dans le cas des images monomodales, il s'agissait simplement de rajouter un filtre de rang qui était une composition qui était déjà faite dans la version des Folky. Ce filtre de rang, c'est essayer de déterminer dans le voisinage local qu'on considère quel est l'ordre d'importance du pixel parmi ses voisins et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une compression de la dynamique assez grossière. Il se trouve qu'en radar, quand on a commencé à fonctionner là-dessus, le filtre de rang, c'est un outil qui est vraiment magique pour nous quand on traite des images radar parce que les dynamiques sont tellement particulières que ça donne une beaucoup plus grande robustesse aux points brillants dans notre image et au détriment des points de speckle de fond qui vont avoir moins de poids dans la fonction de minimisation. On a également rajouté une fonction de filtrage qui préserve un petit peu les contours et qui était suffisamment rapide pour être incluse parce que là encore, que ce soit pour les images SAR, que ce soit pour les images LIDAR, on était face à un cas où souvent la petite granularité locale elle nous embête tout au coup de choses donc on essaie de la supprimer au maximum. Et puis dans le cas de données de corrégistration hétérogène à recaler, on a rajouté une fonction qu'on a appelée la fonction d'inversion de contraste locale le cas échéant. Donc je vais expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit mais avant effectivement pour vous montrer que cette technique a réussi, voilà le résultat des images recalées après l'application de GFolking. Cette idée de représentation pyramidale, là brièvement, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, l'idée c'est de sous-échantillonner mon image de départ au niveau minimal auquel le déplacement va être inférieur au pixel. Donc ça c'est important à comprendre, c'est-à-dire pour dimensionner en fait le nombre de pyramides d'échelle qu'il vous faut, ça va être directement lié à l'idée que vous devez vous faire de quel est le déplacement maximal que je suis en attente d'estimer. C'est directement ça qui va vous permettre de sélectionner le niveau d'échelle que vous allez paramétrer. Et on part de ce niveau d'échelle le plus grossier, on calcule un flot initial, on se remet autour de ce flot-là pour rechercher à minimiser le critère à l'échelle suivante, etc., etc., jusqu'à revenir à l'estimation à l'échelle initiale. L'étape d'inversion contraste, et bien typiquement ce qu'on regarde en fait, c'est qu'on regarde à quoi ressemble la vignette autour du pixel d'intérêt dans les deux images. Vous avez un exemple en haut où c'était du LIDAR et du SAR et un exemple en bas où c'était de l'optique et du SAR ou du LIDAR, je ne sais plus exactement. Ce que vous voyez en haut, c'est que finalement, là, on a en gros les mêmes contrastes, c'est-à-dire que les choses varient dans le même sens quand on passe d'une frontière à l'autre. C'est ça qui va être important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye localement d'égaliser les histogrammes pour répartir toutes les valeurs de notre dynamique entre 0 et 1, les deux côtés. Et ensuite, finalement, on peut raisonner dans cette espèce de scatterplot où là, sur un axe d'abscisse, je représente toutes les intensités de ma vignette 1, sur l'axe des ordonnées, toutes les intensités de ma vignette 2. Ça me fait un gros patate de point comme ça. normalement, si les images sont ressemblantes, on devrait avoir un scatterplot qui se rapproche de Y égale X. Là, volontairement, c'est dégueulasse. Mais on voit quand même qu'on se dit que c'est plutôt dans le même sens. C'est peut-être d'ailleurs plus proche de cette droite-là. À l'inverse, dans le deuxième cas, donc ici, où vous voyez clairement qualitativement qu'on a affaire à une inversion de contraste, ce qu'on va constater, c'est que les points du scatterplot vont se répartir plus proche, même si c'est encore très très bruité, de la droite Y égale à moins X. Et donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste calculer ce critère de distance sur ces points après égalisation d'histogramme local et décider de la distance la plus courte à la droite D1 ou à la droite D2. Ça va s'exprimer sous la forme de ces critères-là qui ont le bon goût de pouvoir se calculer de manière intégrale assez rapidement sur toute l'image. Et donc, localement, on pourra prendre la décision de si on inverse ou pas les intensités. Alors, quand je dis inverser l'intensité, c'est qu'une fois les ayant recasté entre 0 et 1, eh bien, si on décide d'une inversion de contraste, I2 va être transformé en 1-I2 pendant la phase de minimisation du critère. Donc ça, c'était l'idée de l'inversion de contraste et elle s'illustre de cette manière ici sur ce cas d'image radar et optique. Avant l'inversion de contraste et après une égalisation d'histogramme sur toute l'image, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui paraissent inversées et après correction locale de cette inversion de contraste, on a bien remis, réordonné les intensités dans le même ordre, ce qui nous permet ensuite d'appliquer notre filtre de rang classiquement et de faire notre minimisation. Voilà. Alors au niveau des paramétrages maintenant, donc il y a différentes manières, il y a différents niveaux sur lesquels avant d'appliquer GFOLKEY, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix, notamment la première étape, ça va être de choisir une bande quand vous êtes en multimodal sur lesquelles vous allez calculer votre flow. Typiquement, je pense aux gens qui font soit du radar polarimétrique et qui font plusieurs canaux polarimétriques, soit qui font des images multispectrales ou hypersectrales et qui font plusieurs bandes spectrales. En réalité, pour l'instant, la version de l'algorithme ne gère que le cadre d'une déformation entre une image monomode et une autre image monomode, donc il faut sélectionner la bande. On va dire que classiquement, on va choisir la bande qui a le plus de chances de corréler avec l'image de référence, évidemment. Il va falloir décider si on active ou non l'inversion d'histogramme, l'inversion de contraste local. Et ça, on conseille de la désactiver au maximum. C'est une source d'erreur potentielle. C'est peut-être, j'allais dire, le critère pour l'instant qui est le plus source encore d'artefacts dans les estimations. Donc, dès lors que vous êtes dans des cas qu'on va considérer comme de données homogènes, eh bien, on ne va pas sélectionner cette inversion possible du contraste parce qu'elle risque d'être source d'erreur. Donc, si vous co-registrez du sort ou du sort de l'optique avec de l'optique dans des bandes pas trop éloignées, il vaut mieux essayer de co-registrer sans cette inversion de contraste. Et ensuite, dans les paramètres de l'algorithme, vous allez en avoir quatre. Vous allez avoir grand R qui est le rayon de la fenêtre sur laquelle on recherche la corrélation. Vous avez le rayon du filtre de rang que l'on applique. Vous savez, c'était cette étape de forme de compression de la dynamique. Vous avez grand R qui est le nombre de pyramides d'échelle pour se ramener à des estimations de flots sub-pixeliques. Et vous avez grand K qui est le nombre d'itérations dans la descente de gradients qui sert à minimiser notre critère. On va voir un petit peu plus comment on va faire en sorte de choisir ces différents paramètres. Alors, en ce qui concerne le numéro, le nombre de degrés de pyramides, on va dire que, je ne me rappelle plus si je reparle après ou pas dans la suite, mais je voulais un petit peu mentionner tout à l'heure, si on a une idée a priori du déplacement maximal que l'on recherche, on va quantifier ce nombre de niveaux de pyramides au minimum possible. Pourquoi ? pour éviter là encore les sources d'artefacts. Il est clair que si on se donne une légitimité trop importante à aller chercher des corrélations dans des gammes de pixels complètement délirantes, on maximise notre chance de se tromper. Donc, on ne va pas remettrer cette grandeur au minimum pour atteindre le déplacement escompté. Au niveau du rayon, le rayon, c'est en gros la taille des patches que vous voulez voir corrélés. Donc, il doit contenir suffisamment d'informations pour que les patches ressemblent à des patches qui se ressemblent, mais pas trop être grand non plus parce que là encore, si vous prenez des rayons trop grands, vous allez avoir des choses qui vont être un petit peu trop grossièrement évoluées et des flots qui vont varier moins rapidement. Le nombre d'itérations, c'est un nombre d'itérations classique dans une descente de gradient. Donc là, je vous donnerai plusieurs cas d'usage dans lesquels on a quelques retours d'expérience et le rang, c'est la taille donc du filtre de rang qui sert à compresser la dynamique. Là encore, on a des retours d'expérience qu'on va vous partager. Au niveau du nombre de pyramides d'échelle, donc là, je le quantifie, c'est le paramètre pour moi qui est le plus facile à estimer. Dès lors qu'on sait qu'on veut estimer un déplacement maximal grand D, le nombre de pyramides d'échelle grand L va être choisi de telle sorte que ce soit le plus petit L qui assure de puissance supérieure à D. Le rayon, il faut voir que comme il est défini comme un rayon alors qu'on traite des fenêtres carrées, en réalité la fenêtre elle a un côté qui fait deux fois le rayon. Il faut imaginer que c'est un carré qui a un rond en fait. Voilà. Si on donne un très fort rayon, on a plus de chances de reconnaître les patches qui corrèlent bien entre eux parce qu'on met beaucoup d'informations dedans, donc on va chercher le patch qui correspond le plus, ça c'est sûr. Par contre, le flow va être lissé, va avoir tendance à être lissé à l'échelle de ce rayon, ce qui veut dire que si vous cherchez des flows qui varient à grande fréquence spatiale, je veux dire, qui varient très vite à des endroits donnés parce que vous cherchez par exemple une déformation entre une nappe de pétrole, un instant donné et un instant ultérieur et le truc s'est complètement déformé. Là, on va avoir tendance à rechercher des déformations fines qui varient vite dans l'image et donc à ce moment-là, il va falloir réduire un petit peu le rayon. Donc là, je vais vous donner des exemples sur mes canards favoris. Un grand rayon, ça va vous faire effectivement considérer tout le canard en entier et voilà, à la fin, il va peut-être bien s'adapter globalement, mais les déformations fines résiduelles seront moins bien retrouvées. Il aura une bonne estimation globale, mais moins fines. A contrario, si vous voulez vraiment avoir du local, il va falloir réduire un petit peu votre rayon pour être capable de déformer localement en fait vos deux objets. Donc, le rang, lui, typiquement, le rang, moi, je le prends en pratique pratiquement toujours égal à 4. Ne me demandez pas forcément pourquoi. Là, c'est un retour, j'allais dire, très pragmatique d'expérience. Je ne sais pas si après, d'autres personnes auront d'autres retours d'expérience à faire, sachant que quand on l'augmente, on va prendre plus de temps à calculer si c'est trop de rangs aussi, mais je n'ai jamais vraiment vu beaucoup de gains. Donc, un rang de 4 est typiquement quelque chose qui est satisfaisant pour moi. Ça va déjà coder le signal sur, en fait, une fenêtre de 9 par 9, 2 fois 4 plus 1. Donc, sur 80 niveaux de signal, on a déjà des dynamiques qui sont, la plupart du temps, complètement suffisantes pour faire les calculs qui suivent. Les noms d'itérations, moi, typiquement, je les prends de 8 à 12 quand je corrugise des images au kink et pour des images SAR, pour des raisons que j'ignore probablement dues aux statistiques de Speckle, on est moins fin, on a des fonctions de corrélation qui sont beaucoup plus chaotiques à minimiser, je pense, et donc d'expérience, on s'est aperçu que choisir des petits nombres d'itérations était souvent plus robuste. Donc, en fait, on ne va pas chercher très loin, c'est vraiment les premiers steps d'itérations qui comptent et on garde des nombres d'itérations assez petits de 2 à 4. Si les textures entre vos deux images sont vraiment différentes, dans ce cas-là, on préconise quand même d'aller rechercher du côté des pré-traitements que vous pouvez appliquer, sachant que par défaut, on avait proposé effectivement un filtrage assez classique qui préserve un petit peu les contours tout en étant rapide à calculer, mais que ces fonctions-là, elles peuvent être revues au cas par cas en fonction de vos besoins. Si les images ne sont pas différentes en termes de textures, cette étape-là, elle peut éventuellement être squeezée. Maintenant, il y a plein d'autres types d'algorithmes qui peuvent exister et répondre à vos besoins si vous avez vraiment des problèmes de textures à recaler différentes. Typiquement, des méthodes par voisinage locaux, d'autres types de filtres plus chiadés et dans le cas toujours pareil des images radar, on va avoir tendance pour s'affranchir aussi au mieux des effets de speckle d'utiliser des rayons qui sont plus grands. On pourra rediscuter ensemble si vous le désirez sur vos cas d'exemple de ces différentes manières de paramétrer. Je voulais juste faire un bref bilan de pourquoi nous, on peut avoir besoin d'appliquer GFolki dans le cas des images de télédétection souvent. On trouvait ça chouette d'avoir un outil qui soit assez générique pour tous les types d'images qu'on rencontre et c'est vrai que nous, à Détis, comme on n'est pas orienté sur un capteur en particulier, le fait d'avoir un outil générique pour prendre en compte un peu tous nos différents cas de figure était assez séduisant. Ensuite, il y a un autre argument d'emploi de scénario d'usage qui est que ça ne se base que sur les contenus d'images. Donc, typiquement, ça ne fait appel à aucun paramètre qu'on appelle les metadata ou les données auxiliaires ou les données de trajectoire ou les données de terrain, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment, on est sur une approche qui ne prend en compte que les deux images en entrée. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. On travaille évidemment sur d'autres types d'algorithmes beaucoup plus géométriques qui font tous les calculs très précis en fonction des paramètres orbitaux des satellites, typiquement. Je ne dis pas qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre, c'est juste deux approches qui sont fondamentalement différentes. Mais en tout cas, dans des cas où vous n'avez aucune information sur les metadata ou vous les avez perdues ou elles sont dégueulasses, là, du coup, GFolki peut s'appliquer donc ça peut être sympa. Ensuite, il y a toutes les recherches qui visent à accélérer le calcul qui peuvent être assez sympathiques dans des cas de visage aussi où on veut industrialiser un process puisqu'on sait que ces méthodes peuvent être accélérées. Il n'y a pas de sélection de features particuliers, de descripteurs particuliers, pardon. Donc, typiquement, dans des cas, des scénarios où les éléments qui structurent votre image n'ont pas du tout la même forme que traditionnellement. Par exemple, il n'y a pas de segment, il n'y a pas de temps brillant. Le cas, nous, où on l'avait appliqué avec succès, c'était des cas de parcelles forestières qui avaient des contours bizarres. Donc, vous voyez, il n'y avait pas d'éléments de segment sur lesquels s'appuyer, pas forcément d'éléments saillants, mais il y avait une structuration spatiale de la donnée qui était forte sur laquelle l'algorithme allait s'appuyer. Donc, c'était un cas d'usage qui était intéressant pour ce type d'algorithme. Et puis, enfin, l'aspect dense. L'aspect dense, il veut dire que vous êtes capable de calculer des déformations qui peuvent varier très vite à l'échelle de l'image. Donc, c'est intéressant dans des cas très, très haute résolution où vous voulez vraiment compenser des choses fines ou à fréquence spatiale. Du point de vue des précisions, les études qu'on a pu faire, donc on l'a validé dans le domaine de l'interférométrie qui, je ne vais pas détailler, ça concerne peut-être le monde ici, mais dans des scénarios d'usage qui étaient vraiment quand même très challenge avec des décorélations temporelles pour ceux qui voient de quoi je parle qui étaient très, très élevées typiquement entre des images qui ont été acquises à quatre ans d'intervalle, des scénarios d'acquisition différents aussi, des résolutions différentes, des modes SAR qui étaient différents et ça continuait à faire le job alors que la plupart des algos traditionnels proposés, par exemple, ne prennent pas en compte la possibilité de coupler un mode spotlight avec un mode street map pour ceux qui connaissent le jargon radar. Là, j'ai failli le faire. Et puis, dans les données hétérogènes, on avait réussi à obtenir des précisions haute résolution qui étaient meilleures que tous les autres algorithmes de géoréférence main-fouin qu'on avait pu utiliser, en tout cas, qui compensaient largement les erreurs résiduelles. Quelques exemples de cas d'application, on l'avait appliqué à du SAR à différentes résolutions avec CETI, le système Onéra aéroporté. Donc, on pouvait recaler des images de voitures sur des parkings, notamment. Donc, dans le cas de l'interférométrie, sur des images de forêt, toujours en aéroporté, à des résolutions plus grossières, mais tout ça sans les paramètres de trajectographie qui pouvaient nous faire défaut, sans les paramètres de terrain, etc. Je passe rapidement aussi, ce n'est pas forcément les exemples qui nous intéressent le plus. On a fait beaucoup de travaux en interférométrie puisque c'était nos premiers développements. Et là, c'était les images dont je vous parlais à l'origine qui avaient été recalées entre des résolutions violemment différentes, des modes d'acquisition violemment différents et des décorélations temporelles de malades. J'insiste à tel point parce que l'agence spatiale européenne nous avait dit qu'il n'était pas possible de faire de l'interférométrie entre ces différents modes et on leur a démontré que ça l'était, au passage. Après, il y a d'autres algorithmes avec lesquels ça le ferait, mais comme quoi, on arrive à démonter aussi des présupposés des fois qui ont la dent dure en essayant de tenter des choses un petit peu exotiques. d'autres interprogrammes sur la tour Eiffel parce qu'on l'aime bien. Je vais passer sur ces résultats-là. Ça, un recalage optique et radar sur des parcelles de forêt où on a exagérément zoomé sur les images pour rendre compte du type de gain qu'on essayait de compenser sur les segments jaunes. vous voyez des décalages résiduels après géoréférencement qu'on arrivait à compenser ici après l'application du calcul de flot. Voilà, donc là, c'était encore avec des images SETI du capteur aéroporté, ONERA. D'autres exemples où on avait pu l'appliquer sur du recalage de nappes de pétrole entre des données Vénière et SWIR toujours à l'ONERA en hyper-spectral où là, ce qu'on avait préconisé parce que quand vous avez la chance d'avoir une bande d'acquisition commune, vous ne prenez pas la tête à faire de l'hétérogène. Vous avez directement sélectionné vos bandes communes et calculé les déformations sur ces deux images-là parce que là, c'est la configuration royale, vous êtes quasiment sûr d'y arriver. On avait dû, pour trouver ces déformations-là, remonter à des rayons qui étaient particulièrement petits justement pour être capable d'appréhender ces déformations qui peuvent être rapides. d'autres cas d'usage toujours sur du Vénière et du SWIR qu'on avait recalé aussi également sur de l'optique. Donc là encore, on disait choisissez la bande de fréquence la plus proche en termes de radiométrie pour calculer les déformations. L'application du recalage Vénière-Souir sur une image spot panchromatique noir et blanc typiquement. Ça pouvait faire des choses diverses et variées. Des applications entre le SAR et l'IDAR. Alors là, il y avait un espèce de schéma qui essayait d'expliquer que les géométries SAR et l'IDAR étaient quand même assez violemment différentes parce que l'IDAR il vit au-dessus et le radar il vit de biais. Donc un arbre en radar il est vu par deux points. C'est un deux spots. On va avoir un point rose ici qui correspond au pied du tronc et ensuite le haut pied vert qui va se projeter ailleurs dans l'image. Et nous, tout ce qu'on voulait recaler c'était en gros le pied avec le sommet de l'arbre. C'était l'exemple dont je vous parlais tout au départ ici qui donnait ce genre de biais après géoréférencement et une fois application de Gifolki on arrivait à recompenser donc notre fond d'arbre avec les haut pieds vus en l'IDAR et on était content pour poursuivre nos opérations de fusion. Au niveau des résultats quantitatifs on a dérivé sur cet exemple-là justement de conregistration d'arbre après un certain nombre d'évaluation on va dire de performance un peu quantifiée où on avait sur beaucoup de parcelles fait la sélection la détection automatique de chaque front individuel des comptes pouvaient et en calculant après entre les appariments de points après l'application de Gifolki les écarts résiduels entre centre de haut pied et tronc de l'arbre vus en radar et on améliorait les précisions d'un facteur au moins 5 sachant qu'à mon avis les précisions qu'on obtient de l'ordre du pixel elles sont totalement aussi dans l'erreur de flou qu'on a sur la position de détection de nos troncs de nos pieds de toute façon on est dans une marge d'incertitude à plusieurs niveaux et pas qu'au niveau du géoréférencement sur juste ce qu'on appelle le centre de l'arbre mais ce qui était sûr c'est que voilà les précisions étaient bien améliorées donc en conclusion oui il était possible de il est toujours possible d'utiliser des estimations de flou pour co-registrer des images de télédétection d'améliorer la précision que l'on obtient en sortie des étapes de géoréférencement classique au niveau du temps de calcul a priori on était sur des temps de calcul qui allaient 10 fois plus vite sur les versions MATLAB et Python que les autres algorithmes qu'on a pu utiliser pour faire le même job avec le GPU on aurait des choses bien plus rapides j'ai cru comprendre qu'Auréen est en train de travailler une version Python sans GPU mais qui améliorait encore vachement les temps de calcul donc ça c'est en cours dès qu'on aura un update à vous partager on le fera bien évidemment et puis tout ça sans données auxiliaires et au niveau de ce que j'ai appelé les travaux futurs en fait c'est pas forcément des travaux futurs mais c'est des travaux que nous on a en cours d'ETIS sachant que là on travaille depuis deux ans à peu près à des versions en deep learning parce que c'est un petit peu à la mode dans le cadre d'un stage on a lancé pas mal d'estimations de travaux sur l'estimation de fonctions de flow à l'aide de réseaux de neurones profonds sur des images sur des images à profusion satellites ou aéroportées au petit radar donc ça c'est des travaux qui sont en cours et on travaille aussi par allemand sur tout ce qui est recalage de données multi-frame c'est-à-dire multi-temporelles on a de plus en plus de données de type série temporelle à recaler il y a eu une thèse qui a été soutenue par Pierre Godet chez nous l'année dernière qui portait justement sur l'estimation de flow multi-temporel et les régularisations temporelles il avait appliqué son travail que à une toute petite partie sur la télédétection donc c'est des choses qu'il faut qu'on poursuive principalement il avait travaillé sur d'autres types de données en computer vision plus classique dans le domaine mais voilà c'est les deux axes sur lesquels on travaille actuellement c'est passer au gain de l'apprentissage profond on y croit surtout pour cette méthode d'inversion de contraste locale qui est encore celle qui est j'allais dire la moins robuste on va dire dans les cas qu'on rencontre et sur les aspects de comment est-ce que le multi-temporel peut aider à régulariser les estimations que l'on en fait aussi et on a notamment une doctorante aussi qui travaille sur l'estimation des déplacements de glaciers et qui travaille sur ces aspects-là aussi en ce moment chez nous pour plus de détails donc les deux articles initialement auxquels on fait référence il y en a eu un premier qu'on préconise plus pour la co-registration on va dire homogène c'est-à-dire monocapteur qui était nos travaux nos premiers travaux destinés à la co-registration radar-radar mais bon qui sont les mêmes si c'est optique-optique typiquement et puis un deuxième article qui avait travaillé plus sur l'inversion de contraste local et son application sur le recalage multimodal optique-lidar optique-radar et radar-lidar avec les estimations quantitatives sur la précision de co-registration ainsi obtenue satisfait le recalage Enter ! Red . . . . . . . .